Influence et manipulation, démonstration d'intelligence supérieure, c'est ça que vous allez voir dans cette nouvelle conférence. Bonjour, c'est Pierre Enfroy, et bienvenue dans cette deuxième partie de Challenge Accepted, une série consacrée aux démonstrations crédibles de mentalisme psychologique. Vous avez par exemple une démonstration digne de Renman, où en fait vous avez une petite bourse avec une trentaine de pièces de monnaie à l'intérieur, on prend une poignée, on le met sur la table, et instantanément on est capable de donner le montant. Mieux, on peut remettre les pièces dans le porte-monnaie et le faire dix fois de suite sans problème. Je vous parlais aussi d'un classique, le Add a Number, que j'ai retravaillé d'une certaine manière pour en faire une démonstration qui soit à la fois une démonstration de mémoire et aussi de calcul prodige, qui est hyper simple, très facile et encore une fois extrêmement crédible. Là, on parle de faire ses courses au supermarché. En fait, elle répond à cette question de qu'est-ce qu'un mentaliste dans la vie de tous les jours, et là en fait, cette démonstration, elle répond parfaitement aux questions que se posent les spectateurs sur comment ça se passe d'être mentaliste dans la vie. Un de mes effets préférés, qui a été mon opener pendant très longtemps, qui s'appelle A vos marques, où en fait, je fais la démonstration que j'ai influencé un spectateur pour qu'il pense à une marque, parce que c'est bien connu, les meilleurs manipulateurs, les meilleurs influenceurs, ce sont les publicitaires. Trop souvent, je vois des mentalistes parler d'influencer une manipulation sans vraiment maîtriser le sujet. Dans cette conférence, je vais vous montrer, partager plein d'anecdotes qui font office de préambule, et qui, clairement, ne feront pas douter une seule seconde vos spectateurs que vous connaissez réellement le sujet dont vous parlez. Et d'ailleurs, évidemment, comme la première partie dans Challenge Accepted, vous aurez également beaucoup d'éléments sur l'influence et la manipulation, des lectures recommandées, vous saurez parler du sujet de manière intelligente et crédible. Si vous avez une brosse à dents manuelle, je vous poserai la question de savoir quelle quantité de dentifrice vous mettez sur la brosse à dents. Et si votre réponse est la moitié ou plus, c'est que vous êtes manipulé. Vous êtes manipulé depuis des années et des années par des publicitaires sans scrupule, qui, à chaque fois qu'il doit vous vendre un dentifrice, vous montent une brosse à dents standard, avec une belle petite vague de dentifrice et des petites pointes qui dépassent de chaque côté. Alors, c'est très joli, mais surtout, ça a le mérite de vous faire acheter 5 fois plus de dentifrice que nécessaire. Parce que la bonne dose recommandée par tous les dentistes, c'est un petit poids. Ça vous semble insignifiant ? Et pourtant, si on fait le calcul, à la fin de votre vie, c'est entre 2 et 3 000 euros de gâchés. Et cette anecdote, c'est le point de départ avec lequel je commence une des démonstrations d'influence les plus crédibles que j'ai conçues pour la scène et que je vais vous livrer dans cette conférence. Si le sujet de l'influence et de la manipulation vous intéresse, vous allez également apprendre des vraies techniques d'influence et de manipulation à l'intérieur de cette vidéo que vous pourrez mettre en application. C'est un sujet absolument passionnant. Pour moi, il n'y a pas à les manipuler d'un côté, les manipulateurs de l'autre. On est tous des manipulateurs. Simplement, il y a des manipulateurs efficaces et d'autres qui ne sont pas efficaces, avec de bonnes intentions et de mauvaises intentions. Moi, je suis un très bon manipulateur avec d'excellentes intentions. Cette conférence, elle aura lieu samedi 27 avril à Paris. Il y en a pour tous les goûts. Il y aura des démonstrations de close-up. Il y a des démonstrations formelles, il y a des démonstrations informelles. Il y a des démonstrations aussi qui sont faites pour la scène. Il y a aussi des effets qui sont adaptables en fonction justement de l'environnement dans lequel vous vous produisez. Également pour tous les niveaux, la conférence est assez accessible et surtout elle va vous permettre de passer un cap dans la construction de votre personnage. Et je vous attends donc le 27 avril à Paris, chez Virtuel Magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada